bonjour nous revoilà pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci je vous présente mes dernières lectures depuis quinze jours puisque je n'ai pas pu faire de vidéos la semaine dernière et en fin de vidéo je vous présenterai mes dernières acquisitions donc deux livres alors je vous quittais il y a quinze jours avec donc le mal en la demeure de stéphane soutoul aux éditions du petit caveau je vous en avais déjà fait un bon résumé dans la vidéo d'avant donc je vais vite reprendre en quelques mots le plus important à retenir c'est l'écriture de stéphane soutoul qui est très très belle très délicate très recherché et l'histoire dans laquelle il nous emmène qui reprend les anciens codes de du vampire donc on retrouve un peu plus la mode de dracula c'était très agréable à lire et voilà je pense que c'est un auteur que je vais suivre avec attention puisque il le mérite et qu'il est très très appréciable de lire des auteurs comme ça ensuite j'ai lu Maëv Regan donc le tome 3 là dans l'ombre de Marika Gallman que je ne peux pas non plus vous présenter tout simplement parce que je l'ai prêté ce qu'il faut en retenir c'est que encore une fois Marika arrive à vraiment nous emmener sur différentes pistes elle a un talent pour décrire toutes les scènes on a l'impression d'être plongé dans l'histoire avec Maëv donc là elle est en proie au doute par rapport à ce qui s'est passé dans le deuxième tome elle cherche à savoir qui a pu la trahir et pourquoi donc elle a perdu confiance en tout le monde mais en parallèle doit quand même constituer l'armée pour vaincre son père Victor et faire en sorte de le retrouver puisque Victor est un illusionniste très très puissant qui veut soumettre sa fille pour avoir le pouvoir ultime donc pour ça il doit la briser de toutes les manières possibles sentimentalement physiquement tout etc et donc Maëv est en courant de cette prophétie va tout faire donc de son côté pour le retrouver et le tuer afin de ne pas être son objet donc voilà on a l'intrigue où elle recherche et nous mêmes on recherche le traître il y a le fait qu'elle continuait qu'elle continue donc de de monter son armée et également elle maintient prisonnier Connor donc son frère sur qui l'auteur va nous faire des révélations donc qui était très très intéressant il y a toujours un petit peu d'humour mais on est plus touché par l'évolution de Maëv et la sensibilité qu'elle a à présent c'est plus du tout la même que dans le tome 1 voilà elle est beaucoup moins vulgaire elle est plus à l'attention des gens et voilà moi c'est vraiment un personnage que j'adore une série une moyenne de mes séries big clips urban fantasy préférée ensuite j'ai lu une guitare pour deux de Marie Amato aux éditions Nathan Jeunesse donc j'ai enchaîné deux services presse donc il y a celui là j'ai passé un excellent moment donc comme je l'avais dit dans ma chronique écrite tout d'abord j'ai j'adorais la couverture qui est très estivale puisque alors où je vous parle il fait toujours pas très très beau cinq jours de beau temps mais les semaines de paravent c'était vraiment la catastrophe et donc là ça m'a fait du bien de voir ça donc une guitare pour deux ça raconte l'histoire de deux adolescents donc Lila qui est une violoncelliste mais qui n'est pas heureuse puisqu'elle doit tout faire pour être parfaite pour faire plaisir à son père donc qui s'inscrit en en concours de musique etc et à l'opposé il y a le trip qui est un jeune garçon assez isolé qui adore la musique la guitare mais qui ne joue plus pour lui-même qui a pas mal de conflits avec sa mère et qui d'ailleurs à la rentrée lui a confisqué sa guitare puisqu'il avait des mauvaises notes et voilà c'était l'ultimatum avant de le faire changer d'école et à la rentrée en fait les deux personnages découvrent qu'ils peuvent s'entraîner dans une salle de musique entre midi et deux mais sur inscription donc en fait ils vont se partager la salle un jour sur deux et ils vont faire connaissance au début sur des mésententes et en fin de compte ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs donc notamment la musique et ils vont créer une très très belle histoire d'amitié donc outre l'histoire en elle-même il ya pas mal de tablatures à la fin du livre il ya les musiques qu'on peut télécharger écouter au fur et à mesure de notre lecture donc moi j'ai vraiment apprécié j'aime de plus en plus les romans musicaux on va dire voilà qui allient histoire et musique en même temps donc un livre que je vous conseille moi j'ai vraiment été bluffée la femme a énormément émue et je m'attendais pas du tout à ça et voilà je regarde un très très beau souvenir ensuite j'ai lu donc mon deuxième service presse qui est soeur sorcière de jessica spotswood le tome 1 qui n'a pas de titre alors soeur sorcière c'est un livre qui ne m'avait pas plu en anglais que j'avais lu avec le groupe des musiques des copines de lecture en vo et je crois qu'on avait quasiment tout abandonné ça nous avait pas plu du tout et moi je pense que c'était surtout lié un problème de vocabulaire qui est assez conséquent en anglais et qui est pas mal concentré sur le jardinage ou sur la religion et du coup bah moi c'est pas trop mes tasses de thé donc je n'avais pas de notion à ce niveau et quand j'ai vu que nathan l'a publié en chez eux en français je me suis dit tiens j'ai bien envie de réessayer peut-être que ça passera mieux et ce fut le cas c'est vraiment une lecture que j'ai adoré donc on découvre nos trois personnages nos trois soeurs kate mora et tess donc kate est la plus vieille elle est douée de comment on dit de neuromagie donc elle peut rentrer dans les esprits des gens et en fait leur mère est morte il y a six ans et il ya quelques jours avant enfin au moment de l'histoire elle découvre un message de celle ci nous disant qu'il ya une terrible prophétie qui qui est prévu et qui annonce que si trois soeurs dans l'une d'elles détient le pouvoir de neuromagie il risque d'y avoir une grosse guerre et donc évidemment kate se sent directement concerné va essayer de protéger ses soeurs sachant que dans ce monde la magie est assez déjà prohibée qu'elle même ne s'entraîne quasiment pas et si elles le font c'est vraiment caché le plus possible en même temps donc kate qui a 17 ans va bientôt devoir faire sa cérémonie de d'intention dans laquelle elle va devoir choisir son futur mari et si elle ne choisit pas de mari soit c'est la communauté des frères qui le font pour elle soit elle a le choix d'intégrer la communauté des soeurs donc des communautés religieuses qui sont bien spécifiques sachant que les frères font assez la chasse aux sorcières et ils ont l'analyse sur beaucoup de choses ils ont des espions partout et du coup voilà ils sont assez assez dangereux par rapport à nos trois soeurs donc voilà donc on a d'une part l'univers de magie en fait qu'on découvre tout le monde du livre en même temps que kate puisque quand elle découvre la prophétie elle va vouloir en savoir plus un peu sur certains membres de sa famille donc elle va faire des recherches en bibliothèque en librairie etc en même temps elle va découvrir qu'il ya beaucoup de gens autour d'elle qui sont sorcières et dont elle ne le savait pas elle va devoir faire attention aux gens qui lui veulent du mal aux gens qui veulent du bien donc elle va vraiment pas trop savoir sur quel pied danser mais elle a un caractère assez fort mais du coup elle perd pas le nord et elle garde toujours le clame donc en même temps elle a quand même sa cérémonie d'intention qui lui prend un peu la tête elle sait pas trop quoi faire elle a un ami d'enfance qui lui plaît depuis longtemps et donc elle pensait qu'elle allait être amenée à vivre avec mais en fait il ya un autre personnage qui fait son entrée en jeu dans les dans le livre et bon elle se rend compte qu'elle a énormément d'affinités avec lui beaucoup de sentiments qui naissent etc donc on a triangle amoureux classique dans la young adulte et et voilà et donc tout ça ça se passe dans un univers du début des années 20 je crois ouais du 20e siècle des années 20 du 20e siècle donc on retrouve un petit peu aussi toutes les conventions de l'époque sociale les robes les soirées les invitations ont été pour pouvoir développer son développer son entourage voilà donc c'était vraiment une bonne lecture il n'y a pas énormément d'action dans ce premier tome mais c'est vraiment la découverte de la magie des pouvoirs et de du choix que kate aura à faire les deux petites soeurs on les voit assez régulièrement donc il ya mora qui qui soutient beaucoup sa soeur mais qui a un caractère qui sont je pense un petit peu oublié en fait depuis la mort de leur mère et enfin il ya thèse donc moi c'est un de mes personnages préférés la petite soeur qui a 13 ans et voilà j'espère en apprendre plus sur elle parce qu'elle m'a vraiment épaté dans ce tome voilà donc pour soeur sorcière une sortie qui a eu lieu je crois le 6 juin aux éditions en étant jeunesse donc suite à ça donc on en arrive à cette semaine j'ai lu j'ai lu donc le tome 2 de michelle rouen de belladone donc soif de sang aux éditions mélodie un livre voilà j'avais adoré le premier tome le deuxième est tous quasiment aussi bien donc là on se concentre sur bah toujours sur gilles en fait qui dans le premier tome a reçu une injection d'un poison mortel pour pour les vampires et qui est protégé par dix clans un d'empire c'est à dire un hybride qui est moitié ma moitié vampire qui lui s'injecte régulièrement des 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 gens d'anesthésion en fait pour lutter contre les sentiments et et ne rien ressentir et pouvoir continuer tuer les vampires avec du sang froid et pas avoir des émotions de sentiments etc et donc les deux sont liés par ce contrat moral donc là je vous laisse je vous invite à lire le premier tome si c'est pas fait pour en savoir plus en même temps dans ce tome là on se rend compte que la guerre est de nouveau très très proche que le roi déchu christophe va être bientôt libéré et que du coup ben elle va être au coeur de l'action pour empêcher que ce ce vampire prenne le pouvoir et vampirise toute la planète donc toujours une écriture très très rythmée on s'en met pas une minute il ya de l'humour gilles elle a vraiment un caractère vraiment têtu et du coup parfois j'étais un peu gêné par ses réactions j'avais enfin je la trouvais beau bête mais finalement elle même se rendait compte des gourdes qu'elle faisait peu de temps après donc bon ça glissait un petit peu mieux mais bon en même temps c'est une humaine qui ne connaît les vampires que depuis quinze jours donc elle connaît pas encore forcément tous les codes comme nous en tant que lecteur on a l'habitude et voilà donc on peut la comprendre dix clan c'est un personnage assez emblématique assez rare dans l'univers de la beatlet tout simplement parce que c'est pas le super beau gosse qu'on a l'habitude de voir là c'est un homme qui est complètement balafré qui a toujours un oeil un oeil abîmé et qui pourtant va réussir à charmer notre héroïne et voilà donc je vous invite à découvrir cette série sachant qu'il n'y a que deux tomes c'est un diptyque donc moi j'ai terminé la saga je suis très contente de l'avoir lu et je vous la conseille voilà donc on en arrive à ce week-end alors là ce week-end j'ai été extrêmement déçu par un livre que auquel j'attendais beaucoup puisque j'avais vu énormément d'avis positifs sur la toile et du coup j'étais assez pressée de lire malheureusement ça l'a pas fait il s'agit de beautiful bastard de christina lorraine aux éditions hugo roman alors donc j'ai écrit ma chronique aujourd'hui donc je vous invite à aller la lire sachant qu'elle est vraiment assez cassante tout d'abord j'explique qu'au niveau du livre objet moi j'ai refusé de l'acheter donc là on me l'a prêté tout simplement parce que je trouve que le rapport qualité prix est abusé c'est à dire que on a des pages comme ça avec des démarches en haut énorme en bas énorme à droite et à gauche pareil on doit avoir en moyenne dix mots par ligne donc tout ça sur quasiment 400 pages et pour un prix de 17 euros donc moi ça me convient pas du tout je trouve que c'est vraiment abusé et un peu prendre le lecteur pour des pour des porte monnaie donc j'avais décidé de pas l'acheter j'avais commencé à regarder en ebook et je m'étais dit bah vu la différence de prix en anglais et français je le prendrai sûrement en ebook en anglais puis finalement il s'est avéré qu'on me l'a prêté donc donc voilà je l'ai eu comme ça quand j'avais téléchargé l'extrait donc du chapitre 1 je m'étais dit waouh ça va être super ça a l'air d'être chaud etc donc ça l'est honnêtement il y a du sexe toutes les deux trois pages moi j'ai trouvé les scènes assez répétitives même si l'endroit changé à chaque fois mais ce qui m'a manqué c'est le flirt l'idée de séduction entre les deux personnages donc chloé et bennett qui sont tous les deux dans la même entreprise donc bennett c'est son supérieur chloé c'est l'assistante marketing et en fait ils travaillent ensemble depuis plusieurs mois ils se détestent mutuellement enfin chloé surtout déteste bennett parce que c'est un peu le genre de chef prétentieux qui parle mal etc moi ça m'a pas plus choqué que ça au niveau de ses propos qui tient dans le livre et donc elle le déteste mais à côté de ça à la première occasion qu'il y a eu là il lui met la main en fesse il commence à la chauffer et hop elle se laisse faire et voilà ça part en partie de jambes en l'air et moi ça m'a vraiment pas plu parce que je pars dans l'idée que si tu détestes vraiment quelqu'un ben tu vas pas aller coucher avec forcément enfin peut-être que je dis ça parce que ça m'est jamais arrivé mais je me vois pas moi le faire si je peux pas voir les personnes en photo quoi et même s'il est super canon avec beaucoup de charme et une attraction irrésistible j'ai du mal à m'imaginer donc il m'a quand même manqué cette notion de jeu de séduction parce que du coup à chaque fois qu'ils se voient après ben ils sautent dessus mais entre deux il n'y a rien on sait pas s'ils s'envoient pas des petits mails histoire de voilà de jouer avec le feu ou des regards tout ça il n'y a pas donc moi je suis vraiment restée sur l'idée qu'elle le déteste mais par contre que ben elle couche tout le temps avec et donc voilà ça ça m'a pas plu et ensuite ben j'ai trouvé que l'intrigue était très très molle ça n'avançait pas c'était répétitif seule la fin m'a plu à partir du moment ils sont en séminaire et où là il y a vraiment la romance qui qui arrive et que les deux se rendent compte qu'il y a plus que du sexe entre eux mais j'aurais préféré que ça arrive bien avant voire même dès le début donc voilà une grosse déception pour ma part ensuite on arrive à mes lectures du moment donc je suis en train de dire l'ouroboros d'argent d'ophélie bruno aux éditions du chat noir donc là j'ai une cinquantaine de pages oui et j'aime beaucoup ça parle de métamorphes de loup-garou de légende d'oroboros donc là je viens de découvrir l'intrigue en fait c'est lia qui est une des une loup-garou en fait une vraie c'est à dire que de génération en génération va voir son grand-père qui lui annonce que suite à la malédiction qu'il avait reçue à l'époque c'est à dire ne plus jamais pouvoir se transformer mais la personne qui lui a lancé cette malédiction cette malédiction pardon est décédé et que du coup ben il envoie à sa petite fille pour retrouver l'objet dans lequel est maintenu le sort le sort quoi et qui est la ceinture avec un comment on dit la ceinture avec l'anneau en fait en forme d'ouroboros donc l'ouroboros c'est c'est le serpent qui se mord la queue ça représente un peu l'éternel retour voilà je sais que j'ai regardé tout à l'heure mais enfin il ya une histoire de cycle qui revient et du coup voilà donc là j'en suis à ce niveau là où elle va devoir partir donc dans le massif central faire en sorte de récupérer cette ceinture et libérer le sortilège de son grand-père donc il ya c'est lia et en parallèle je pense que il ya donc l'homme c'est le petit-fils du fameux grand-père qui est mort il s'agit d'axel qui est un animateur en école maternelle au primaire qui lui a l'air de vouloir éloigner le plus possible son son pouvoir de métamorphe et qui vit en colocation avec sa petite amie un autre copain voilà il vit sa vie tranquillement j'en sais pas plus pour l'instant mais apparemment les deux d'après le la quatrième vont s'affronter et voilà il va y avoir combat à ce niveau là donc je suis assez curieuse de lire la suite comme d'habitude aux éditions du chêne noir j'adore la couverture elle est encore très belle avec le loup en bas voilà donc je vous en dis plus oups la semaine prochaine et après ça je pense que je vais lire le temps 4 de merci thompson la croix d'ossement de patricia briggs aux éditions milady donc toujours pour continuer dans mon challenge 100% milady donc patrice merci thompson c'est une saga que j'aime bien j'ai lu les trois premiers tomes c'est vraiment bien passé on en découvre toujours un peu plus au fur et à mesure sur que ce soit les différents peuples qui enfin fantastique qui qui vivent à dans ce temps qui vivent dans leur ville je sais plus comment elle s'appelle comme sur merci thompson qu'on suit depuis le début qui commence à devoir faire un choix au niveau voilà l'électricité qui va devoir faire un choix au niveau de son compagnon de vie et voilà donc là une nouvelle enquête je pense que ça va encore bien se lire c'est du patricia briggs donc en général je m'inquiète pas à ce sujet voilà donc c'est tout pour mon c'est lundi que lisez vous enfin c'est déjà pas mal je vous présente maintenant mes dernières acquisitions donc là c'est le premier livre c'est un livre enfin à savoir qu'en fait c'est des livres que j'ai commandé sur le club de l'actualité littéraire des livres que j'ai commandé gratuitement parce qu'il y avait un système de points et du coup voilà j'ai choisi ces deux là donc le premier il s'agit de maxence fermine le papillon de siam voilà donc cet auteur je l'ai rencontré grâce à son livre neige qui se passe au japon qui était plein de poésie pour lequel j'avais eu un coup de coeur et du coup j'étais très intriguée d'en lire un autre donc voilà si je peux je le lis d'ici ce week-end sinon ce sera probablement la semaine prochaine voilà et enfin le dernier livre c'est un spécial candy shai puisqu'elle nous a beaucoup 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 parlé d'un de ce livre qu'elle adore plus que tout qu'elle recommande à tout le monde et donc comme j'ai vu qu'il était offert je me suis jeté dessus il s'agit du chardon et du et le chardon et le tartan de diana gabaldon donc c'est une saga en pour l'instant j'ai vu dans cette collection il ya déjà six tomes donc c'est quand même des livres assez conséquents donc forcément je suis curieuse de lire mais forcément comme c'est un pavé je pense qu'il va rester un moment dans la bibliothèque donc c'est une jeune femme qui vit de nos jours et qui va être projetée deux siècles en arrière donc en écosse avec l'highlander donc il ya elle va se retrouver au milieu des complots des histoires politiques etc donc il y a cette part historique moi qui m'intéresse beaucoup il ya la romance qui peut découler de ça et du coup je suis assez et l'univers en général quoi donc je suis quand même curieuse de le découvrir et savoir pourquoi candy a autant aimé voilà c'est tout pour cette petite vidéo hebdomadaire sur ce je vous souhaite de belles lectures et une bonne semaine